Transformation des métaux, fabrication de machines et équipements industriels, mécaniques de précision et même informatique, la mécanique productique est indissociable à toute activité de production industrielle. Au cœur d'entreprises aéronautiques, automobiles ou ferroviaires, elles regroupent l'ensemble des techniques et méthodes employées à la maîtrise des coûts, délais et qualité de la conception à la production d'un produit. Moteurs d'avion, extincteurs, paires de lunettes sont autant d'applications que l'usinage, le fraisage ou le soudage en sont des technologies. Un peu d'histoire. Le mot « productique » a été créé en 1979 pour désigner les applications informatiques dans le domaine de la production industrielle. Le terme « productique » est la contraction de production et informatique. Conception sur ordinateur, études, formation des processus, réalisation des pièces, assemblage, ajustage, maintenance et entretien, autant d'étapes et de compétences nécessaires à la conception et fabrication d'un produit fini. La force du génie mécanique réside dans sa capacité à concevoir et rendre possibles des solutions de production. La « productique » se veut créative, sait se conformer à de nouveaux objectifs d'entreprise et s'adapter à l'innovation technologique permanente. Transversale, la « productique » devient essentielle là où il y a production industrielle. La « productique », mouvement en pleine expansion, représente le premier employeur industriel en France. Aujourd'hui, laboratoire de l'usine du futur, la génie mécanique, source de richesses scientifiques et technologiques, occupe un rôle central dans la plupart des secteurs industriels. Discrète ou imposante, voire puissante, la « productique » a toujours été moteur du progrès et challengeur de défis. Aussi bien associée à de grands projets nationaux, l'automobile et le moteur thermique, l'aéronautique et l'Airbus A380, qu'a la fabrication des équipements de production d'objets du quotidien. L'industrie mécanique, ses compétences et ses études font pleinement partie du noyau d'un monde en quête perpétuelle de mouvements. Et demain, l'heure de l'usine numérisée. Depuis le début des années 2000, la révolution numérique bouleverse la société et engendre de nouveaux comportements et besoins. Après les usines mécanisées, électrifiées et automatisées, voici l'usine numérisée. La « productique », de par son savoir-faire et sa créativité, participe aux démarches liées à l'usine du futur, définies comme innovantes, humaines et connectées au sein d'une chaîne numérique globalisée. La mécanique productique est au cœur du nouveau modèle de l'usine. Elle participe à la transformation des autres filières industrielles par la fabrication et la conception de leurs équipements. Les études et travaux évoluent pour se tourner vers l'éolien, l'hydraulique ou le solaire. La notion d'éco-conception fait également son apparition, se rapportant à l'anticipation du cycle de vie d'un produit avant même sa production. La productique pose les bases de notre avenir en termes de mobilité, de confort, d'alimentation et même de culture. Encore une fois, un reportage très complet sur un métier à découvrir. Julien Bock, vous êtes ingénieur en apprentissage. Parmi les images que l'on vient de voir, qu'est-ce qui vous, il y a quelques années, vous a attiré et donné envie d'aller dans ce domaine technique ? Comment avez-vous choisi votre voie en quelque sorte ? Pour ma part, c'était surtout une envie de découverte. Non, non, allez-y, ça fonctionne très bien. Pardon. Je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. Je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'industrie comme ceux qui nous regardent, j'imagine. Et il y a eu cette envie de... Pardon, je vais juste vous demander de bien garder votre micro devant vous si ça ne vous dérange pas. Ça facilitera le travail de nos techniciens. Il y a eu cette envie de découvrir l'envers du décor. On a tous voyagé en avion, on utilise tous les jours notre voiture, on utilise des millions d'objets qui sont produits dans ces usines et qui sortent des endroits dont on a vu les images avant. Et j'avais cette envie de découvrir. Est-ce à dire que c'est la curiosité qui vous a amené à aller la publier ? Oui, c'est ça, c'est la curiosité, oui. Et avant ça, votre parcours scolaire, c'est quoi ? Alors, après le collège, j'ai intégré un lycée généraliste, lycée Charlemagne de Thionville, pour ceux qui connaissent. Je me suis orienté en première S, scientifique, puis terminale S. Et après ça, j'ai intégré une prépa intégrée aux écoles d'ingénieurs. Et en fin de deuxième année d'école d'ingénieurs, j'ai eu la possibilité de poursuivre mon cursus en alternance. Et c'est ce que j'ai fait. Quand vous sortiez du collège, vous saviez déjà à peu près vers où vous vouliez aller ou pas du tout ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été naturellement attiré par les matières scientifiques, je dois le dire. Mais à part ça, non, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire plus tard. On va en profiter. Transition parfaite pour nous retourner vers Nadine Larosa, qui est principale d'un collège, du collège de Cattenham, en l'occurrence. Nadine, bonjour. Bonjour, Edouard. Quelles sont les questions que se posent les élèves de troisième et comment vous tentez de les aider à découvrir ces métiers ? Alors, je dirais qu'on amorce la réflexion déjà dès la quatrième dans le parcours à venir qui a été évoqué hier. L'année troisième, effectivement, est déterminante. Et il y a tout un long processus d'aide à la décision avec une phase provisoire pour les élèves et les familles qui va s'achever fin mars, début avril. Et au-delà du travail pratico-pratique du psychologue de l'éducation nationale qui vient faire des interventions en classe, qui a un caractère informatif, il y a un ensemble de temps forts dans l'année scolaire qui permettent d'aider les élèves et les familles dans le processus d'aide à la décision. Cette année, avec les mesures Covid et la crise sanitaire, ces temps forts n'ont pas pu exister. Le salon de la découverte professionnelle et des métiers n'a pas pu avoir lieu. Les stages de découverte en troisième ont pu être maintenus pour un certain nombre d'entre eux. On a la chance, nous, dans notre établissement, d'avoir pu envoyer 85 élèves sur 90 en stage. En fait, ce type d'intervention comme aujourd'hui, le Life Campus Industrie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que les élèves, au-delà des informations, ont besoin de visualiser les choses, de découvrir sur place, sur site. On a encore les journées d'immersion, heureusement. Et se frotter à leur père, avoir des échanges avec des jeunes, plus jeunes que nous, évidemment, qui sont en cours de formation, c'est essentiel. Ces métiers qu'on présente depuis deux jours, qui sont du monde de l'industrie, de la technique, est-ce que vous sentez que les jeunes ont des a priori par rapport à ces métiers ? Oui, évidemment, il y a une grande méconnaissance, mais une méconnaissance aussi parmi les adultes, même parmi les professeurs. En fait, on reste très, très, très clivés sur des images très anciennes. On est loin pourtant de Germinal. Je peux dire que moi aussi, dans mon parcours, j'ai pu visiter un certain nombre de grosses usines et d'entreprises. Et ça a fait complètement tomber mes représentations. Et c'est pourquoi je souhaitais que les élèves puissent participer à ce Live Campus Industrie. Parce qu'à la fois, on peut y faire de très belles carrières. Ce n'est pas réservé aux garçons. Donc moi, je pousse vraiment les filles à aller vers le secteur des nouvelles technologies, de l'industrie, parce qu'il y a de l'innovation. On peut prendre du plaisir. Et hier, on a entendu des jeunes gens parler d'un métier beau. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et d'un métier passion. Et un métier passion, évidemment. Ils en ont besoin aussi, parce qu'il faut être motivé maintenant pour s'insérer dans le monde professionnel. Merci. Laura, vous êtes responsable ressources humaines à la centrale de Cattenham. Est-ce que, comme votre homologue de ThyssenKrupp, qui était sur le plateau tout à l'heure, une de vos missions aussi, c'est d'aller chercher vos futurs apprentis, vos futurs salariés, et de présenter votre groupe ? Et comment ça fonctionne ? Absolument. Alors, il y a différents moyens. On va actuellement, et depuis quelque temps, dans les collèges, dans les lycées, présenter nos métiers, présenter nos processus de formation, de stage et d'embauche. On avait, jusqu'à la crise sanitaire, tout ce qui est forum. Forum, ça, c'est vraiment des temps forts qui permettent de faire découvrir aux familles, puisque là, du coup, tout le monde vient en même temps, en général, nos métiers et nos entreprises. Après, il y a aussi tout ce qui est communication moderne. Aujourd'hui, le CNPE comme EDF tweetent beaucoup, diffuse beaucoup sur Internet, à la télévision. Donc, il y a beaucoup de moyens de faire découvrir nos métiers. Et ça marche ? En général, on n'a pas forcément un rendu sur l'investissement direct, mais on entend, quand on reçoit nos jeunes en entretien, « Ah, j'ai vu telle pub, ou j'ai vu tel forum, ou telle personne, et ça m'a donné envie. » Donc, en principe, ça doit fonctionner, oui. Merci. Laurence Flèche, vous êtes ingénieure, responsable sous projet exploitation, un terme qui ne nous dit pas grand-chose, et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire précisément. Mais plus sérieusement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce type d'études ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je me suis passée moi-même par l'apprentissage, quand j'étais plus jeune. Le premier déclic, c'est que j'aimais bien l'école, je n'étais pas spécialement très douée, mais ce que je voulais faire, c'était quand même avoir un métier. Pardon, je vais vous interrompre. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être très douée et terminer en tant qu'ingénieur ? Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que pour ma part, je n'ai jamais été très douée, et regardez où j'en suis. Je vous écoute. L'année prochaine, je prendrai votre place, alors. Écoutez-moi la vôtre, mais je ne garantis pas de résultat. Non, non, en fait, je n'étais pas très douée. J'ai fait une école, j'étais au collège, normal, et puis j'étais au lycée, et puis je n'étais pas assez bonne, je n'avais pas assez de bonnes notes pour être en première et terminale S. Donc, j'ai fait un bac technologique. Vous vous rendez compte que votre tutrice de stage, elle n'a pas réussi à faire ce que vous faites. Mais bon, après, je... Oui, tout à fait. Faites attention. Mais voilà, après, non, il n'y a pas de souci, vous avez raison. C'est aussi, ça montre que, j'allais dire, il faut de la motivation, de l'envie, et puis avec ça... Alors, vous êtes passée par quel bac ? Alors, un bac technologique, sciences et technologies de laboratoire, je crois que ça n'existe plus, enfin, ça porte un autre nom maintenant, je ne suis plus très à la page là-dessus. Pourtant, vous êtes très jeune encore, donc... Oui, j'essaye. Non, mais c'est-à-dire que les réformes vont très très vite. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai eu mon bac technologique en poche, et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, du coup, moi, j'ai mis pas mal de temps à savoir ce que je voulais faire, et puis, c'est vraiment un déclic un jour sur un... sur un... Comment je vais dire ça ? Un projet à faire, et puis j'ai eu le déclic, et moi, c'était le nucléaire. Voilà. Après, du coup, je me suis rendue dans un CIO pour savoir ce que je pouvais faire après mon diplôme, et je voulais surtout aller travailler. En fait, je voulais continuer mes études et aller travailler, donc le format apprentissage paraissait tout trouver, et puis, je m'étais dit, bah tiens, le nucléaire, c'est pas mal. Et puis, de fil en aiguille, donc, après un BTS, un BTS, j'ai fait une licence professionnelle, et puis j'ai fini sur un diplôme d'ingénieur généraliste, en apprentissage, le tout. Et les informations que vous êtes allés chercher au CIO étaient exactes ? C'est-à-dire ? Non, mais vous êtes allés dans un CIO, et ça a fonctionné. C'est bien de le dire, parce qu'hier, on a eu quelqu'un qui nous a dit que son expérience CIO s'était mal passée, donc c'est la preuve que ça peut aussi très bien se passer. Ça rassurera Philippe, qui était tout à l'heure présent et représentant de cette institution. Voilà, on peut y trouver aussi des informations fiables et qui permettent d'avancer. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, après, maintenant, il y a l'ère du numérique qui est beaucoup plus développé, du digital qui est beaucoup plus développé maintenant, mais à l'époque, ça commence à revenir, et je parle comme une vieille, j'ai l'impression. Mais oui, effectivement, le CIO, c'était une des portes qui existait. Et puis, il n'y avait pas tous ces forums, toutes ces rencontres qui peuvent être faites. J'avais fait un stage de troisième, comme ça existait déjà à l'époque. J'étais allée chez Météo France, donc vous voyez, un petit peu rien à voir. Mais voilà, en fait, je suis restée bien dans le technique, enfin, dans le scientifique, et puis voilà, ça fonctionne, du coup. Alors, je m'excuse de poser la question, parce que j'ai peur d'être maladroit, et je ne suis pas forcément très à l'aise avec le sujet, mais comme la question nous est souvent posée, vous êtes aussi l'incarnation de la possibilité que des femmes puissent travailler dans ce métier. C'est une manière certainement très mal habile de le dire, et je m'en excuse, mais qu'est-ce qui fait que, d'après vous, certaines personnes, et certaines jeunes filles, s'interdisent d'aller vers ces métiers-là ? Tout simplement, déjà, on entend souvent parler, c'est pas fait pour toi, c'est pas ta place. C'est des métiers techniques, tu vas pas faire ça, et puis... Vous l'avez entendu, on vous l'a dit ? Ah oui, bien sûr, bien sûr ! Et en fait, ma meilleure réponse à ça, alors, on peut répondre sur l'instant T, mais c'était de se dire, au final, regarde, j'y suis arrivée, et ça m'avait marqué en première, j'avais un professeur de maths, qui m'a dit, enfin pardon, en seconde, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors, bien sûr, grand moment de solitude, et gros motions, voilà. Non, 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 non. Et du coup, qui m'a dit, mais non, mais t'as rien à faire là, va en bac pro. Alors déjà, le gros stéréotype, t'es pas bon, va en bac pro. Alors ça, ça me... Je voulais pas l'entendre, et puis je trouve que c'est complètement dénigré, ces filières-là qui existent, et heureusement qu'elles existent. Donc du coup, en fait, je me suis toujours dit, je vais continuer mes études, mon petit père, et à chaque fois, je vais te ramener mon diplôme, et puis je te montrerai que la personne que tu voulais mettre en bac pro, qui n'avait rien à faire en seconde générale, tu vois, elle est arrivée, et je suis arrivée jusqu'à être ingénieure, ingénieure avec les diplômes qui vont bien. Donc voilà, c'est ma meilleure réponse, en fait. C'est la réponse que j'ai trouvée, c'est, bah tu crois que je ne suis pas capable, eh bien, je vais te le prouver. Plus sérieusement, culturellement, les choses ont quand même tendance à changer, et aujourd'hui, vous avez quand même des collègues qui sont un peu plus bienveillants que votre ancien professeur de mathématiques. Oui, oui, quand même. Et puis, on a, en tout cas pour EDF, tout un processus d'accompagnement et de valorisation, en fait, des métiers techniques, des métiers scientifiques, où effectivement, les femmes sont peu représentées, ne sont pas assez représentées, et quelque part aussi, c'est un petit... On se souviendra plus de Laurence Flèche, ingénieure à la conduite, que quatre bonhommes qui font exactement le job aussi. C'est un petit peu ce petit clin d'œil, je passe un peu moins inaperçu, enfin, en tout cas, moins dans le flux commun. Laurence, merci beaucoup, je reviens vers vous tout à l'heure. Nadine, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les stéréotypes ont la vie dure, et que dès le collège, on a des gens comme ça qui cherchent une forme de segmentation, on est fait, on n'est pas fait pour le technique, c'est des métiers d'hommes, c'est des métiers de femmes, ça persiste ? Alors, je remercie d'abord Laurence pour ce beau témoignage, et je pense que les choses évoluent. Maintenant, il ne faut pas activer les choses, si garçon, pour moi, c'est le mérite, ce n'est pas une question de nature. Quels que soient les métiers, quel que soit le secteur d'activité ou la politique, l'histoire des quotas, c'est moins intéressant, mais néanmoins, je pense que les choses changent, pardon, dans le bon sens, et que les jeunes d'aujourd'hui ne se posent plus les questions de cette façon-là. Ils ne se laissent pas tant compter quand ils sont face à quelqu'un d'assez encore classique dans sa vision des choses. Ils ont une confiance en eux que les générations précédentes n'avaient pas. Quand je vois dans certains projets, ils sont capables de prendre la parole, de défendre une posture, un projet, je trouve que quelque part, nos jeunes ont beaucoup de compétences que les générations précédentes n'avaient pas. J'aimerais rebondir sur un terme que vous avez utilisé beaucoup, enfin, un verbe, c'est le verbe faire. Parce qu'on apprend à l'école à être, on transmet des savoirs à être, on est toujours dans l'idée qu'il faut avoir, avoir de nouvelles compétences, avoir un bon salaire, avoir un bon métier, mais il manque beaucoup à la jeunesse la possibilité de faire, de faire avec ses mains et d'expérimenter. Aussi, à travers des ateliers divers et variés, même dès le collège, des clubs de robots, on est parfois à des élèves, des écoles d'ingénieurs à venir expliquer leur job. Le fait de pouvoir fréquenter des Fab Labs, les jeunes, on les amène à faire et réaliser. Et quand ils transforment quelque chose, qu'ils ont accès à cette possibilité-là, on voit parfois des visages s'ouvrir et un rayonnement nouveau. Pour moi, c'est très important. Nadine, merci beaucoup. Julien, vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre métier, même si vous êtes en apprentissage ? Le quotidien de Julien, c'est quoi ? Mon quotidien, c'est avant tout de l'apprentissage, forcément, vu que je suis en apprentissage. Essayer de comprendre comment ça marche, l'industrie, la centrale nucléaire, comment ça fonctionne. Parce que mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir et c'est assez complexe. C'est-à-dire que sortir d'une école d'ingénieurs, on ne maîtrise pas tout, il y a encore beaucoup à apprendre sur le terrain ? Non, oui, il y a beaucoup à apprendre, exactement, il y a beaucoup à apprendre. En sortant d'une école d'ingénieurs, on a toutes les connaissances théoriques qui nous permettent d'aborder des situations diverses et variées dans le domaine scientifique. mais après, il reste une phase d'apprentissage dans l'entreprise. On ne peut pas sortir d'une école d'ingénieurs et être directement opérationnel pour travailler sur un poste dans une industrie et surtout dans une centrale nucléaire. Sur ce plateau, avec Laurence, vous représentez un binôme. Vous êtes le stagiaire, l'apprenti, elle est votre tutrice. Ça fonctionne comment, ce binôme ? Qu'est-ce qu'elle vous apprend ? C'est d'abord beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoutes. Elle m'apprend son quotidien. Elle me livre aussi des expériences personnelles qui peuvent me permettre de faire des bons choix ou de faire les choix qui me correspondent le mieux. Donc, c'est bien parce que c'est une personne qui a fait le même parcours que moi, grosso modo, elle sort d'école d'ingénieur. Donc, ça me permet d'avoir son retour sur la chose. Et après, pour ce qui est des connaissances techniques et du métier qu'elle exerce au quotidien, je l'accompagne dans certaines de ses missions, je l'assiste, c'est de l'aide et ça permet de faire et d'apprendre en même temps. Laurence, le rôle de tutrice, ce n'est pas quelque chose de très chronophage d'avoir en permanence quelqu'un avec soi à qui on doit apprendre des choses en même temps que faire son job. En fait, si, ça prend du temps, mais après, voir... Julien, c'est mon premier apprenti. Ça prend du temps, mais ça permet aussi, surtout, de le voir grandir. Donc, Julien, ça fait un an et demi qu'on se côtoie. Du coup, c'est travailler au quotidien. Alors, comme il l'a dit, c'est livrer mon quotidien, lui donner des activités qu'il peut faire pour qu'il grandisse, que ce soit technique, qu'il grandisse aussi, je vais dire, sur sa personne, sur ses connaissances, sur son ouverture, et tout à l'heure, il l'a très bien dit, sur sa curiosité. Il a beaucoup de chance de pouvoir être apprenti. Avec vous. Ça, j'espère qu'il le dit, en tout cas, il le pense. Il me l'a dit tout à l'heure en off, et il souhaitait que je vous le dise subtilement. Mais voilà, c'est une grande fierté aussi, un accomplissement, alors pour lui, mais pour moi également, de pouvoir me dire, Julien, il a grandi, il grandit encore, et puis il trouvera sa voie, que ce soit au sein d'EDF ou ailleurs. Je ne lui souhaite que le meilleur, mais c'est aussi un juste retour des choses, des personnes qui ont été, pour moi, mes tuteurs, mes maîtres d'apprentissage au préalable, de rendre l'appareil, et puis de pouvoir faire agrandir quelqu'un. Laura, c'est une bonne pratique qui perdure au sein du groupe EDF, ce binôme tuteur-apprenti, et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, quand on recherche auprès des services les accueils d'alternants pour la rentrée suivante, on leur explique bien qu'il va falloir nous annoncer, nous déterminer le tuteur, ou plutôt pour l'associer et à la recherche et à l'accueil de l'alternante dès que possible. Donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. À la centrale de Cattenham, on a à peu près 200 personnes qui sont formées à être tuteurs, donc on a du potentiel pour accompagner les jeunes. Et même si c'est chronophage, tu l'as dit, et on ne peut pas mentir, c'est vrai, il y a énormément de satisfaction en retour, donc ça fait un petit peu publicité, et les gens ont envie d'accompagner les jeunes, de les former pour qu'un jour, peut-être, ils prennent leur place ou la place de leurs collègues. Nadine, vous êtes dans un collège qui a la particularité de se trouver dans une ville où il y a un centre nucléaire de production d'électricité. Y a-t-il des liens privilégiés entre le collège et cette unité de production ? Et si oui, comment cela se passe-t-il ? J'arrive cette année, j'ai comme idée ou ambition de relancer le partenariat qui existait précédemment. Donc les contacts sont en train de se prendre, et puis je profite aussi de la mise en œuvre du comité local, école, entreprise, enfin des comités locaux, école, entreprise, sur commande du directeur académique, pour pouvoir créer ces partenariats. Puisque j'arrive, il me faut le temps aussi de créer du lien, de découvrir les partenaires, et aujourd'hui c'est une occasion rêvée. Merci Nadine, je vous laisserai laisser votre place à Xavier qui va nous rejoindre sur ce plateau, Xavier Graff. Laura, quel est l'intérêt d'un jeune aujourd'hui de se rapprocher de métiers techniques, la productique en particulier ? Vous recherchez beaucoup de monde dans ce domaine ? Alors c'est une super question, parce que oui, c'est un domaine qui recrute. Et on le démontre depuis hier matin, c'est un métier qui recrute beaucoup l'industrie. On a tout un panel de spécialités, électrotechnique, maintenance, mécanique, sûreté, enfin ça va, exploitation bien sûr, en n'oubliant personne, on ne peut pas vexer. Donc oui, ça recrute, et c'est un moyen vraiment de former les jeunes et d'avoir des potentiels futurs professionnels qu'on gardera. On ne peut pas garder tout le monde, mais c'est l'objectif aussi. Je me retourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre quotidien ? J'ai envie de comprendre c'est quoi votre métier. Je veux que vous portiez une veste bleue de travail, que vous êtes venu avec un casque qui dispose d'un dispositif anti-bruit. Donc votre travail au quotidien, je suppose que ça se passe sur le terrain, peut-être aussi un peu dans les bureaux. C'est quoi votre métier ? Alors déjà, les journées ne sont jamais les mêmes. Ça, c'est génial. Effectivement, on est amené à aller souvent sur le terrain, par période. Donc là, effectivement, j'ai mon casque que j'utilise régulièrement, ma veste. Après, c'est des équipements de protection individuelle. Et du coup, de mon quotidien, c'est quoi ? Alors moi, je travaille au service d'exploitation, avec les équipes en fait qui... qui permettent la conduite des quatre réacteurs nucléaires. J'interviens sur la partie lorsque les réacteurs sont en fonctionnement. Et j'appuie en fait les équipes de conduite qui sont là. Donc les équipes de conduite, ce sont ceux qui pilotent les réacteurs, qui travaillent donc 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc pour les aider dans des missions qui peuvent un peu prendre du recul, les aider sur des analyses techniques, les aider sur des placements d'activité, puisqu'on fait de la maintenance également. Donc voilà, moi, je suis le... Enfin, je fais partie des personnes qui font le lien entre les équipes d'exploitation et notamment les équipes de maintenance. Vous-même, vous travaillez en posté ou vous avez travaillé en posté ? Alors j'ai travaillé quelques années en posté puisque j'ai été formée, avant d'occuper ce poste, j'ai été formée pour être opérateur. Donc opérateur, c'est pilote du réacteur nucléaire. Donc j'ai eu une formation de 2 ans. J'ai pu piloter pendant quelques mois un des réacteurs nucléaires. C'est pas trop contraignant de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme vous le disiez. Enfin, bien sûr, pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais sur ce rythme-là qui, à un moment donné, va vous manger des soirées, des week-ends. Oui, effectivement, il faut accepter qu'il y a certaines contraintes. J'ai passé notamment un Noël en équipe et pas à la maison, mais des week-ends aussi, ça c'est sûr. Mais après, on a aussi du temps parce qu'on travaille en décalé. C'est pour tous les postes qui sont en décalé. Ça permet d'avoir d'autres moments pour des loisirs ou en tout cas, pas travailler dans les horaires de bureau classiques, même si aujourd'hui, c'est mon quotidien. C'est votre quotidien de vous retrouver dans... Vous faites du management ? Déjà avec Julien, si on peut appeler ça du management. Non, non, j'en ai fait sur des postes précédents, mais pas actuellement. Je travaille vraiment dans une équipe, mais je manage, je ne sais pas. Je vous embête encore deux secondes avec cet aspect management. C'est quelque chose que vous avez appris lors de vos études ou parce que vous avez justement fait des études plutôt techniques, le management, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain ? Alors, quand on est en études, on a quelques cours, un petit peu de théorie, de grands principes. Et puis après, c'est quelque chose qui nous anime, tout simplement. c'est la volonté de faire... Alors, j'utilise beaucoup ce terme-là parce qu'il me tient à cœur de grandir, faire grandir les gens, faire grandir une équipe. Il n'y a rien de plus valorisant que de voir évoluer des gens et leur donner des opportunités, les faire grandir, les faire évoluer sur des postes auxquels ils n'auraient peut-être même jamais osé y aller. et du coup, accomplir aussi des missions du quotidien, du dépassement de soi. Et donc voilà, c'est d'autant plus valorisant et d'autant plus intéressant. Le management est là au quotidien pour les aider, pour nous aider, tout simplement. Julien, qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien ? Et si vous deviez vous adresser à celles et ceux qui nous regardent, vous leur diriez, c'est quoi les points super positifs de votre métier, futur métier ? Moi déjà, ce qui me plaît dans mon quotidien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de routine. Et ça, pour moi, c'est hyper important de se dire, je vais au travail lundi matin, après un week-end, et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas... Bien sûr, forcément, il y a une part de routine dans ce qu'on fait, mais il y a toujours du changement, toujours des fortuits, des problèmes à régler, peu importe. Et ça, c'est vraiment galvanisant. Le fortuit, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est les petites choses qui arrivent qu'on n'avait pas forcément prévues et qui peuvent largement pimenter une journée de manière positive ou de manière un peu moins positive, n'est-ce pas ? Xavier Graff, vous étiez avant à la centrale nucléaire de Quatennem, vous étiez sur des postes techniques. Aujourd'hui, vous êtes à la délégation régionale, pardon, Grand Est, responsable des relations avec, entre autres, l'éducation nationale et d'autres partenaires. De votre point de vue, si on doit aujourd'hui essayer de convaincre quelqu'un d'aller au moins jeter un coup d'œil sur ces métiers techniques, que diriez-vous ? Alors, je reparlerai de curiosité. C'est vrai que c'est des choses qui reviennent à chaque fois. Donc, il faut être curieux. Donc, je leur dirais n'hésitez pas, venez découvrir ces métiers-là. Ce sont des beaux métiers. Laurence l'a également dit. Il y a un terme qui me fait rebondir et que je trouve très joli qui va plaire aux jeunes. C'est grandir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, on vous accompagne. Vous n'êtes jamais seul. Vous allez vivre des expériences qui sont uniques, qui ne seront jamais les mêmes. Et comme on pouvait le dire tout au long de ces webinaires, c'est que ça n'a jamais fini d'avancer. On n'a jamais fini d'avancer. Donc, quand on pense trouver une solution ou se dire, voilà, là, j'ai fait le tour. On ne l'a jamais fait. On sera toujours amené à rencontrer des problèmes différents, des nouvelles technologies à se réadapter. Donc, ce sont des métiers qui sont en constante évolution. Et l'innovation est vraiment au cœur de ces métiers-là. Donc, je leur dirais de venir voir, de ne surtout pas hésiter, de se rapprocher. Et surtout, s'ils veulent vraiment découvrir ces métiers un petit peu, donc, de la technique. Il y a plein d'applications maintenant qui existent. Je pense à My Job Glasses, par exemple, ou Will Be, où il y a la possibilité pour que les jeunes puissent suivre le quotidien des personnes qui travaillent justement dans l'industrie ou en centrale et de leur poser toutes leurs questions. Donc, là, les réseaux sociaux sont présents. et je les encourage à pouvoir aller sur ce domaine-là. Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, on a le droit et cette possibilité d'être de temps en temps en mode questionnement, de ne pas forcément savoir, c'est ce que nous expliquait Laurence tout à l'heure, ce qu'on a envie de faire précisément et on met du temps pour se déterminer. Et quand bien même on a trouvé un apprentissage quelque part, nous sommes d'accord, Laura, un des rôles du tuteur, c'est d'aider à grandir, c'est d'aider à faire maturer le projet et à avancer ? Absolument. Alors, ce que je dis toujours, c'est que l'école apprend un métier et des connaissances théoriques et nous, en entreprise, on apprend ce métier chez nous avec toutes ses spécificités, etc. Et le tuteur, il est là exactement pour faire le lien entre les deux. Et sur la part théorique qu'on peut trouver en entreprise et voir appliquer et dans l'autre sens, pourquoi pas, indiquer des choses qui sont vues en entreprise et qui ne seraient pas vues, par exemple, à l'école. Julien, il semble exister une forme de connivence avec votre tutrice. Voilà, elle vous fait grandir. Faites attention de ne pas trop grandir quand même. Mais plus sérieusement, ce lien, il va au lien d'un lien hyper professionnel. Je veux dire, il y a une ambiance qui s'installe autour de ça ? Ben oui, forcément, on passe une grande partie du temps ensemble. Donc forcément, il y a des liens qui se créent. Ce n'est pas une relation qui est seulement professionnelle, mais je dirais que c'est amical. C'est un peu mère-fils, entre guillemets, puisqu'elle m'apprend énormément de choses au quotidien. Et voilà, c'est une épaule sur qui je peux compter au sein de l'industrie. Xavier, le management à la grand-papa du chef, c'est moi qui décide et viens là mon gars, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est terminé ? Je pense qu'on évolue quand même pas mal dans ce domaine-là. Après, le management doit toujours être présent parce qu'il y a quand même une industrie derrière qui doit tourner. Donc il y a quand même des responsabilités à prendre, des décisions à prendre. Mais c'est vrai que le technicien, l'ingénieur a quand même son mot à dire justement dans la façon de gérer parce qu'il est quand même au plus proche de la machine et c'est lui qui connaît quand même le mieux l'installation. Donc il y a quand même des échanges qui sont faits et je revenais qu'on parlait de tuteurs et d'alternants. Moi, je parlerais de Trinome avec justement le manager. Le manager aussi va suivre l'apprenti et va l'aider justement dans ses décisions et dans ses choix. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de ce domaine-là. On a, je crois, me signale-t-on en régie, des questions qui viennent directement en direct du collège de Cattenham. Donc je vous écoute. Il y a toujours un petit temps de déplacement et de l'adaptation. Oui ? Oui, je vous entends presque bien. Ce n'est pas grave, vous pouvez poser votre question. On a une question de Simon du collège Saint-Péguy. Les produits mécaniques sont-ils fabriqués sur la demande des clients ? Les produits mécaniques sont-ils fabriqués sur la demande des clients ? Alors on a Xavier qui va faire une tentative d'approche de réponse. étant donné qu'on n'est peut-être pas forcément sur le bon thème mais on va y arriver malgré tout puisque je sais que Xavier est spécialiste des réponses fulgurantes. Voilà, merci. Oui, j'espère quand même. Le client, on connaît bien l'expression le client est roi, si le client veut quelque chose, il faut qu'on puisse répondre à la demande. Donc on fait au possible pour pouvoir répondre au mieux aux exigences du client. Nous, dans le domaine de l'énergie, du nucléaire, on s'arrange pour que le client quand il rentre chez lui le soir à 19h, il y a de la lumière et du chauffage. Donc il faut qu'on soit présent justement pour répondre à ces besoins-là. Donc ça veut aussi dire qu'on vous écoute, il y a des sondages qui sont faits justement pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez. C'est sûr que si on part un petit peu aussi dans l'industrie de l'automobile et que tout le monde demande une voiture noire, on fera des voitures noires. Mais voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts et donc on s'adapte constamment aux besoins et aux évolutions parce qu'on voit bien que la mode change. Donc on évolue aussi dans nos façons de travailler et là, on vous accompagne aussi dans ce que vous demandez. Alors ceci dit, je m'adresse à vous. Vous faites bien de nous poser toutes vos questions, même celles qui peuvent nous paraître pour nous peut-être parfois un peu vagues. Ça montre à quel point il est nécessaire pour nous de nous adapter à vous pour vous présenter nos métiers et répondre à vos questions. Voilà, donc continuez de nous poser vos questions. D'ailleurs, pour ce faire, on va prendre une autre question au Collège de Quatteneum, me semble-t-il. si c'est bien Paul qui est au Collège de Quatteneum. Oui. Oui, alors on est bon ? Oui, on est bon. Oui, on est bon. Je vous écoute. Est-ce un secteur en plein boum en pleine croissance ? Alors est-ce un secteur en plein boum en pleine croissance ? Qui veut répondre ? Xavier ? Bien sûr. Bien sûr. Chez EDF... Alors pardon, vous dites bien sûr, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Tout à fait. Donc chez EDF, on a quand même 230 métiers et sur ces 230 métiers, on a identifié 22 métiers en tension. Ça veut dire qu'il y a de la demande constante justement dans les recrutements, dans les embauches. Sur cette année, on a identifié 5 métiers sur lesquels on allait travailler plus spécifiquement pour recruter du monde parce qu'on n'arrive pas à trouver les compétences nécessaires. Donc forcément, ce sont des métiers où il y aura toujours de la demande et elle sera constante. Il ne faut pas se leurrer. Pour moi, c'est un métier d'avenir. Ce sont des métiers d'avenir. Nous allons donc voir maintenant comment accéder à ces métiers et je demande donc à la régie de lancer le petit motion design qui va nous expliquer comment nous orienter. Du CAP au diplôme d'ingénieur, de nombreuses formations existent pour les élèves attirés par les métiers de la productique. Ce motion design présente les formations dispensées dans les établissements membres du campus des métiers et des qualifications énergie et maintenance Grand Est, à savoir le lycée polyvalent La Briquerie à Thionville, le lycée des métiers Gustave Eiffel de Talange, l'Institut de soudure à Hütz, l'Université de Lorraine et sa composante l'IUT de Thionville-Hütz, le pôle formation UIMM Lorraine site Porte de France-Thionville. Certaines formations sont dispensées par apprentissage. À l'issue des formations professionnalisantes, vous pourrez entrer dans la vie active. Si vous souhaitez entrer dans le monde du travail rapidement, choisissez le bac professionnel Technicien en réalisation de produits mécaniques. Cette formation dure trois ans. Ce bac pro est accessible après une seconde professionnelle Famille de métier, métier de la réalisation de produits mécaniques. Pour information, cette classe de seconde permet également l'entrée dans le bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle. Si certains d'entre vous ont déjà quitté l'école, ils pourront se former au métier avec le titre professionnel opérateur-régleur d'usinage en 18 mois. Ce titre vous permettra de rejoindre le bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques en classe de première. Après ce bac professionnel, vous pouvez travailler ou aller en BTS. Filière classique, le bac général a pour vocation de s'orienter vers des études longues, minimum bac plus trois. Trois spécialités s'offrent à vous, sciences de l'ingénieur, mathématiques ou physique chimie. La spécialité sciences de l'ingénieur permet de s'imprégner de cultures techniques. Ce sera un avantage lorsque vous entrerez en compétition pour des écoles d'ingénieurs avec d'autres qui ont suivi un enseignement uniquement général. Si vous envisagez de faire des études supérieures courtes, un BTS en deux ans ou un BUT en trois ans, orientez-vous vers le bac technologique STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. L'enseignement dispensé pendant le cursus est pluridisciplinaire. En plus de la filière productique, il vous permettra un vaste choix de poursuites d'études. Si vous hésitez encore entre le bac général ou le bac technologique, pas de problème, la classe de seconde est commune. Vous pourrez vous déterminer à la fin de celle-ci. Les BTS, brevets de techniciens supérieurs, forment des spécialistes dans un domaine précis en deux ans. Deux BTS existent. Conception des processus de réalisation de produits et environnement nucléaire. Ce dernier BTS vous permettra d'exercer votre art dans cet environnement particulier. Écoutez attentivement ce que nous allons dire à propos du BUT, Bachelor Universitaire de Technologie. La mise en place des BUT se fera dès la rentrée 2021. Les BUT sont des formations universitaires permettant d'atteindre le grade licence en trois ans. Les étudiants se verront proposer une sortie à un niveau intermédiaire avec la délivrance d'un DUT, Diplôme Universitaire de Technologie, au bout de deux ans. Le DUT permet de s'insérer dans la vie active ou de poursuivre ses études dans d'autres formations. Les BUT dispensent des formations plus généralistes dans l'ingénierie que les BTS, ce qui permet d'envisager une poursuite d'études longues plus facilement. Dans le campus, deux départements peuvent intéresser ceux qui sont attirés par le secteur industriel de la productique. Le BUT génie industriel et maintenance, le BUT hygiène, sécurité et environnement. Après un Bac plus 2, BTS ou DUT, vous pouvez vous spécialiser davantage dans un domaine en poursuivant vos études avec une licence professionnelle maintenance des systèmes industriels de production et d'énergie, une licence pro procédé en contrôle non destructif, une formation délivrant un triple diplôme dans le domaine de la soudure sous le statut étudiant, des formations d'ingénieurs par apprentissage. Après une formation au grade licence Bac plus 3, une poursuite d'études est possible en master professionnel. Une année de spécialisation post-école d'ingénieurs est même envisageable. De très nombreux parcours de formation sont possibles sur notre territoire. D'autres encore le sont en sortant du campus des métiers et des qualifications, notamment pour les classes préparatoires et écoles d'ingénieurs. Cette présentation n'est pas un document ONICEP. Aussi, pensez à consulter leur site et à rencontrer un psychologue de l'éducation nationale. Renseignez-vous par ailleurs car de nombreuses passerelles sont possibles. Alors une petite vidéo très complète, certes un peu touffue, mais je tiens à rebondir sur un compliment que nous faisait en off Laurence qui me disait si à l'époque... Si à l'époque ça existait, moi ça n'existait pas ne serait-ce que ces quelques slides, excusez-moi du terme, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est génial. Ça permet déjà de comprendre un peu l'enchaînement des diplômes qui peuvent être faits, des différents diplômes qui peuvent exister. Moi je trouve ça génial. Merci beaucoup pour le compliment. J'en profite aussi pour dire que sur le site desenergiesdesmétiers.com vous pourrez retrouver et cette vidéo mais également une slide complète avec l'ensemble des possibilités d'orientation qui s'offrent à vous. Et avant de laisser la parole à Aline Leleux, proviseur du lycée d'abriquerie, je crois que Laura Ferlicchi avait un message à faire passer concernant une partie de cette orientation qui est le bac pro. Oui tout à fait. C'est vrai que tout à l'heure dans ton expérience Laurence, tu parlais de l'époque où on disait que les bacs pro c'était pour les mauvais élèves etc. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, en tout cas nous quand on cherche un bac pro, on en a plusieurs pour la rentrée 2021 à pourvoir à la centrale de Cattenham, on cherche des bons candidats. c'est pas réservé uniquement entre guillemets aux mauvais élèves et bien au contraire on n'est pas tous faits pour faire la voie généraliste, pas tous faits pour faire la voie technologique et on peut avoir envie de découvrir et l'entreprise et un métier et des formations et la voie professionnelle est faite pour ça, pour ces gens là en tout cas. Merci. Aline Leleux, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver dans la myriade des propositions qui nous sont faites ? On a un document très exhaustif, très complet, ceci dit, qui peut affoler les unes et les autres parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a trop de possibilités. Comment est-ce que vous guidez les élèves ? Alors, il est vrai que quand on regarde cette présentation qui au demeurant quand même rend les choses plus facilement appréhendables et apporte un certain nombre d'explications comme le disait précédemment Laurence, il y a un ensemble déjà de personnels auxquels on peut s'adresser, que sont les conseils d'orientation psychologues, mais aussi les directeurs de formation ou ne pas hésiter à consulter les sites en matière d'orientation. Alors, malgré tout ça, on peut encore se dire mais réellement, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que... Et les professeurs principaux dans les établissements vous accompagnent et vous offrent un maximum d'informations et la possibilité de rencontrer les uns et les autres pour préciser ces choix. Et si je ne sais toujours pas, la possibilité de la seconde en famille de métier permet de prendre le temps de réfléchir à, dans certains domaines, les différents métiers qui peuvent s'offrir à nous, d'où les familles de métier. Yannick Appel, vous êtes formateur de productique au pôle de formation. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que les jeunes qui arrivent chez vous savent exactement déjà dans quoi ils s'engagent ou est-ce que vous avez encore besoin de leur repréciser un certain nombre de choses ? Donc ceux qui sont déjà en seconde, vous parlez ? Non, ceux qui un jour décident de pousser la porte de votre établissement en disant... Ah, donc lors des journées portes ouvertes par exemple. Voilà. Il faut quand même leur repréciser justement lors des journées portes ouvertes, c'est quand même une meilleure manière de leur montrer déjà vers quoi ils peuvent se retourner en montrant justement nos structures. Donc on leur parle vraiment du métier. donc bien souvent ils sont quand même assez indécis, ils ne savent pas de quoi il s'agit précisément quand ils poussent la porte chez nous sur notre site. Ceci dit, Laurence nous expliquait tout à l'heure qu'à un moment donné l'indécision fait partie de l'équation. Aline, qu'est-ce qui nous permet à un moment donné de passer ce cap de l'indécision ? Quelles sont les recettes si elles existent qui vont nous permettre à un moment donné de nous déterminer ? Eh bien, peut-être déjà réfléchir et poser le bilan de ce qu'on est capable de faire ou de ce sur quoi on est en fragilité. Se questionner aussi sur ses passions, sur ce qu'on aime. et enfin, être curieux. Parce que parfois, on a tendance à aller vers ce dont on nous parle, ce dont on a l'habitude d'évoquer. Et on a du mal de s'offrir cette possibilité de curiosité, de rencontrer des professionnels ou des gens qui exercent le métier, de rencontrer des élèves, des étudiants, des apprentis qui peuvent parfois apporter des éléments de réponses. Et puis, on a le droit aussi de prendre le temps de réfléchir et de se construire et de faire des erreurs. Et ces erreurs-là, elles ne sont pas définitives dans son parcours de formation. Il existe un certain nombre de passerelles qui permettent d'aller d'une section à une autre ou d'un niveau diplômant à un autre qui, à un moment, nous permettent de nous construire. Et on peut avoir des parcours qui vont être très linéaires où on va avoir un enchaînement qui amène jusqu'à ces métiers de la productique. Mais on peut venir aussi d'autres horizons, se découvrir, se laisser le temps aussi de prendre le temps d'aller vers d'autres formations. Donc, rien n'est définitif dans la construction de son parcours. Laurent, je reviens vers vous et j'aimerais comprendre finalement votre réussite. Elle est le résultat d'un travail acharné. Elle est le résultat de quelqu'un de revanchard qui souhaite montrer aux autres qu'elle va y arriver ou c'est tout simplement le parcours de quelqu'un qui a mis du cœur et qui a pris son temps ? Je crois qu'il y a un petit peu tout en fait. C'est d'abord j'avais envie de devenir quelqu'un, de ne pas avoir envie de faire comme les autres d'ailleurs. C'est aussi travailler en centrale nucléaire. Effectivement, il y a la centrale à proximité mais je n'habitais pas dans le coin à l'époque. Du coup, travailler en centrale nucléaire, je trouvais qu'à l'époque, c'était sympa. Ça a changé des métiers peut-être un peu plus classiques. Vous voyez, stéréotypé, on parle toujours de mettre des gens dans des cases. Je n'avais pas envie d'y aller. Et puis, c'est l'envie de réussir, de se dire qu'on peut réussir en se donnant les moyens, en étant motivé, en étant appliqué dans ce qu'on fait et puis être aussi bien entouré. Alors, bien entouré, c'est des opportunités. C'est beaucoup de chance aussi peut-être. Moi, je sais que j'ai eu une part de chance. Après, il faut savoir les saisir et puis il faut aussi savoir accepter l'erreur, que ce soit dans son parcours mais également dans certains choix qu'on a pu faire. Mais il faut essayer. Le pire choix, c'est de ne pas en faire. Vous venez de me dire, vous n'étiez pas ou vous n'êtes pas de la région initialement ? Vous venez d'où ? Alors, j'ai pas mal voyagé. J'avais des parents qui étaient militaires. Donc, j'ai pas mal voyagé. J'habitais un peu en Normandie, un peu en Afrique. j'ai pas mal vécu en dessous de Metz et puis aussi en Normandie. Vous ne voulez pas prononcer le nom de Nancy ? Non, j'étais encore dans le 57 à la limite. Ouf, on l'a échappé belle. Laura, plus sérieusement, excusez-moi pour cette petite distraction que je me permets. La mobilité, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans l'orientation. Est-ce que c'est important ? Je crois qu'au sein du groupe EDF, en tout cas, c'est un incontournable. Alors, c'est important et en fonction des niveaux, je vais essayer d'apporter une réponse rapide. Quand on rentre ingénieur ou au niveau Bac plus 5, c'est certain, il faut avoir envie de bouger parce qu'on sera amené à bouger dans notre carrière. On fait une rotation assez régulière des postes sur les différentes unités de tout le pays. Donc, forcément, il y a un besoin de renouveler les personnes sur ces postes. Sur les métiers, on va dire, d'exécution niveau Bac et de maîtrise niveau Bac plus 2, Bac plus 3, on est un petit peu moins demandeur de mobilité, de mobilité géographique. Mais par contre, de mobilité au sein de la même unité qui nous aura recruté, par exemple, ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait demandé, voire proposé, parce qu'on ne laisse pas les gens pendant 40 ans dans le même emploi. Chez nous, en tout cas, ce n'est pas du tout le cas. Yannick, cette mobilité, c'est aussi un certain nombre des personnes que vous allez former qui vont travailler dans une entreprise sous-traitante qui elle-même va aller travailler dans un certain nombre d'autres entreprises. Donc, comme le disait Laura tout à l'heure, on ne va pas travailler pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans dans le même endroit. On va même d'ailleurs plusieurs fois par an changer d'endroit où on va travailler. Est-ce que c'est quelque chose qu'appréhendent les gens qui sont en apprentissage, en formation, ou est-ce que pour eux, aujourd'hui, ça paraît assez naturel ? Non, je pense qu'on a vraiment franchi ce cap-là où les personnes qui rentrent chez nous, surtout, je dirais, les BTS, ils ont même cette envie de voyager. Je voulais juste vous demander de vous rapprocher un petit peu de moi parce que vous êtes en train de sortir du cadre et vous allez disparaître comme par magique. Excusez-moi. Non, je dirais que justement les BTS qui sont chez nous ont vraiment cette volonté même de voyager parce qu'ils estiment qu'ils ont un âge qui leur permet justement de découvrir ce qui peut se faire même à l'étranger. Donc, ce n'est pas du tout un train. Et est-ce que justement les métiers techniques sont quelque chose qui permettent ça un peu plus que d'autres métiers ? Je ne dirais pas que le métier est forcément que ce soit à la sortie d'un BTS, CPRP ou bien d'un BAC-TU que ça va forcément plus tendre justement à pouvoir voyager plus facilement. Non, enfin, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres métiers qui le font tout aussi bien. D'accord. Merci pour votre réponse. On va juste prendre une question d'un élève en direct ? Je vous écoute. Je vous écoute. Nous sommes avec Simon pour la poser sa question. Pouvez-vous donner deux exemples de métiers précis avec des niveaux d'études différents ainsi qu'une idée de sa élève d'un débutant ? Merci beaucoup pour cette question très pertinente, Simon. Vous voulez des choses pragmatiques et factuelles. Vous faites bien. Et donc, je me retourne vers Laura qui semble vouloir prendre le micro donc répondre à cette question. Est-ce qu'on pourrait donner deux types de métiers précis en productique avec des niveaux différents ? Alors, Laura d'abord et ensuite vous, Yannick. Oui, avec plaisir. On peut prendre un exemple chez nous qui se fait beaucoup. C'est l'ingénieur exploitation. Donc, c'est un niveau Bac plus 5 ou quelqu'un qui va évoluer en interne chez nous avec un Bac ou un Bac plus 2. Mais il y a quelques années quand même de travail à faire avant d'arriver à l'ingénieur exploitation. Un deuxième métier en productique, l'ingénieur maintenance. il est tout à fait aussi sur ça. Et donc, dans la même déclinaison que ce soit pour l'exploitation et pour la maintenance, on a les niveaux d'exécution, agents techniques, les niveaux techniciens, exploitation, maintenance et ingénieurs, exploitation, maintenance. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner trois strates de revenus ou de salaire ? J'ai trop bien fait de prendre mon antithèche sur le sujet. Du coup, je suis contente. Merci. Alors, chez nous, un niveau Bac intègre avec par mois 1.650 euros bruts sur 13 mois. Un niveau Bac plus 2 intègre 1.966 euros très précisément par mois sur 13 mois. Et un niveau ingénieur, le premier niveau, 2.760 euros bruts sur 13 mois. En sachant qu'on parle bien de premières rémunérations et que ce sont des rémunérations qui évoluent avec le temps. Absolument. Sans compter qu'il peut y avoir pour les services concernés les primes d'astreinte et pour les services en continu, en 3.8, comme tu le disais tout à l'heure, Laurence, il y a les primes de quart, ce qu'on appelle. Et puis, il y a tout plein d'autres choses. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la pire On n'est pas là pour donner l'ensemble de nos salaires. Je rassure celles et ceux qui sont autour de cette table. Yannick, vous souhaitiez aussi nous donner deux exemples très concrets. Oui, en sortie de BAC TU, technicien d'usinage, il existe deux métiers qui ressortent. Généralement, c'est le tourneur et le fraiseur qui travaillent sur des machines à camp numérique ou traditionnel. Ce sont deux métiers très recherchés dans le milieu, que ce soit en Moseille ou même en dehors de notre département. Il n'y a plus monsieur de pôle formation mais je pense qu'il dirait la même chose que moi que ce sont des métiers qui sont encore très demandés. Je vais utiliser un terme qui ne va peut-être pas vous plaire. Ce sont entre guillemets de vieux métiers mais qui ont notablement évolué. C'est vrai que quand on parle de tourneur fraiseur, ça évoque souvent de vieux métiers où on était tourneur fraiseur. J'ai l'impression qu'on parle de mon grand-père. Effectivement, mais le métier a drôlement changé, a drôlement évolué. Moi, ça fait 20 ans que je fais le métier. industrie pendant 17 ans avant d'être formateur et j'ai pu voir en 17 ans l'évolution qu'il n'y a plus déjà à voir. Donc là, maintenant, les germiailles qu'on a pu entendre précédemment, effectivement, il en existe encore, je ne vous le cache pas, des entreprises qui le sont mais maintenant, il y a quand même des... Ça devient l'exception. Ça devient une exception. Effectivement. Je vais devoir accélérer un tout petit peu car le temps passe malheureusement trop vite pour nous. Depuis hier, le recteur d'académie Jean-Marc Huard nous suit régulièrement et il souhaitait nous diffuser et vous diffuser un petit message qui était enregistré. Je demande à la régie de l'envoyer. Merci. Chers lycéennes, chers lycéens, vous avez assisté hier et aujourd'hui à plusieurs webinaires autour de 5 familles de métiers. La chaudronnerie, la production, électronique et numérique, maintenance et pilotage de lignes de production ainsi que génie électrique. Ce sont des webinaires qui vous ont permis de découvrir un monde professionnel que vous ne connaissiez pas, qui vous n'étaient pas totalement familiers. Chacune de ces voies mène vers un monde économique différent, vers des compétences différentes. Vous les avez découvertes. C'est quelque chose de très positif. Ça vous aide à construire votre orientation. Vous avez travaillé avec vos professeurs en amont à la construction de ce webinaire et vous avez préparé des questions très intéressantes que j'ai regardées extrêmement attentivement et qui vous ont amené à poser aux professionnels l'ensemble des questions concernant le secteur professionnel, concernant les entreprises, concernant la localisation de ces entreprises qui vous permettent de vous projeter au-delà des formations vers le monde professionnel dans lequel peut-être un jour vous arriverez. Je voulais vous dire que cette opération me paraît essentielle. Elle me paraît essentielle pour la préparation de votre orientation. Elle me paraît essentielle pour la construction du parcours de formation qui vous mènera ensuite vers l'insertion professionnelle. Le conseil que j'ai à vous donner, à vous, lycéennes et lycéens du Grand Est, c'est véritablement d'être curieux. Et curieux, c'est pousser des portes. Pousser des portes, c'est d'aller vers des secteurs comme ceux que vous découvrez au travers de ce webinaire. Pousser des portes vers des métiers que vous ne connaissez pas a priori. Je voulais remercier l'ensemble des partenaires qui, autour du campus des métiers et des qualifications, ont travaillé avec les professeurs, avec les professionnels de l'éducation nationale, à la construction de ces séquences et à vous offrir véritablement les informations dont vous avez besoin. Et je voudrais remercier vos professeurs qui vous ont accompagnés et qui vous accompagnent toute l'année dans la construction de votre projet. Très bonne journée à tous. Très bon travail autour de ce webinaire et de ces secteurs d'activité. Merci beaucoup à M. le recteur pour le message délivré. Nous allons maintenant arriver dans la dernière partie de cette émission et parler apprentissage. Faut-il, lui ou non, suivre un apprentissage ou suivre un cursus un peu plus traditionnel ? Je me retourne vers Sébastien Quetter qui représente le Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive d'aiguiller des demandeurs d'emploi vers des cursus d'apprentissage ? Et si oui, pourquoi ? Oui, donc on pratique beaucoup ça avec les demandeurs d'emploi parce qu'on se rend compte que c'est une voie quand même assez royale et très demandée sur les entreprises. Pour des personnes qui ne savent pas, qui veulent exercer un métier et qui n'ont pas forcément les compétences, on essaye de les orienter vers ces voies-là avec nos partenaires et les services d'orientation dont on dispose. Aline, qu'est-ce qui fait qu'on va proposer à un élève plutôt de suivre un apprentissage ou plutôt pour l'instant de rester dans une voie plus traditionnelle ? On va s'intéresser à l'individu, on va s'intéresser à son parcours et à la façon avec laquelle il appréhende sa capacité à se former et travailler en entreprise parce qu'il devient bien évidemment salarié salarié de cette entreprise. Pour certains d'entre eux, c'est un besoin de pouvoir avoir davantage de temps de présence en entreprise parce qu'il bénéficie de moins de journées de vacances que sont les vacances scolaires au bénéfice de la formation. C'est en même temps un moyen dans le cadre de l'apprentissage d'avoir une meilleure connaissance de l'entreprise et de sa philosophie et par là même obtenir un diplôme et comprendre ces codes. Pour autant, pour certains, il est nécessaire de rester sur un cursus scolaire parce qu'ils ont besoin davantage de temps de réflexion, de pouvoir côtoyer différentes entreprises mais que ce soit dans le cadre du cursus scolaire ou dans le cadre de l'apprentissage, l'entreprise reste le lien essentiel puisque des stages favorisent aussi le fait d'aller à leur rencontre. L'apprentissage garantit de faire une grande partie de son cursus au sein de la même entreprise. Le cursus scolaire, lui, permet au fur et à mesure des périodes de rencontrer différentes entreprises. Donc, c'est une question aussi de maturité de réflexion du projet et d'individus. Yannick, de votre point de vue, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon apprenti ? Je dirais que les qualités qu'il faut avoir, c'est déjà être motivé et je dirais avoir une certaine passion. du métier, vous allez me dire que c'est un peu tôt peut-être pour avoir une passion à cet âge-là, quand on démarre à 15-16 ans, c'est le premier âge. Je dirais que c'est vraiment les qualités. Donc, être manuel, je dirais que ça, c'est quand même une qualité première et être motivé. Laura, les apprentis qui arrivent chez vous, c'est quoi le minimum vital que vous leur donnez pour qu'ils puissent démarrer très vite et être le plus vite possible opérationnels ? Parce que je suppose qu'il y a une phase d'arrivée, puis très vite, il faut être sur le terrain. quand on accueille nos alternants, on a déjà une journée de rentrée où on va leur expliquer tout ce qui va se passer avec nous, que ce soit administratif et puis organisationnel, on va dire de manière générale. Pour les alternants qui vont entrer dans des services techniques, on a une formation de trois semaines qui leur est dispensée pour leur apporter les éléments nécessaires pour se déplacer sur l'industrie et pour les autres, ça peut se faire ultérieurement en fonction du niveau parce qu'on ne peut pas former tout le monde à l'été, ce n'est pas possible. Forcément, quand on en a une quarantaine qui arrive. Et puis, au fil de l'eau, on peut leur apporter des formations complémentaires. Mais ça reste quand même de l'exception puisque normalement, les centres de formation apportent une grande majorité du savoir qu'on souhaite au niveau métier et ensuite, c'est le tuteur et les équipes qui forment nos alternants. Yannick, quel lien est-il entretenu entre vous, centre de formation et l'entreprise dans laquelle l'apprenti se trouve ? Le lien, enfin, c'est-à-dire ? Est-ce que pendant que votre apprenti est en entreprise, vous suivez ça ? En permanence. En permanence ? Oui, il y a vraiment un lien. Je demande à nouveau de vous rapprocher de moi si vous voulez. Un lien continu tout au long du course scolaire. c'est le maître d'apprentissage qui fait le lien aussi entre l'apprenti et le formateur. Et donc, nous, on est en permanence au contact à travers un livret d'apprentissage. Le moindre souci, on est au courant et puis, régulièrement, on va sur site pour voir si tout se passe bien. On fait des petites réunions. Alors, on va aborder ce côté un tout petit peu désagréable des choses, mais je tiens quand même à le rappeler, à le souligner. quand on est en apprentissage, on a un contrat de travail et je crois qu'il y aura une période d'essai pendant laquelle, si à un moment donné, ça ne va pas, on peut mettre fin au contrat. Absolument. Et ça peut venir des deux côtés. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aussi se tromper de voix et ça, ce n'est pas un souci. Donc, si l'alternant, l'apprenti, trouve que ça ne lui convient pas, il peut demander à partir. Et au contraire, ou dans l'autre sens plutôt, si on n'est pas satisfait du comportement de l'apprenti, de sa façon d'être de manière générale ou des points particuliers, la période d'essai sert aussi à ça, à rompre le contrat et malheureusement, arrêter la relation entre les deux. Je crois qu'Aline souhaitait apporter un complément d'information. Pour autant, ce n'est pas obligatoirement une interruption de sa formation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'engagement, c'est de veiller à ce que, quelles que soient les situations, la personne puisse continuer son parcours. Et donc, les relais et les collaborations qui existent entre nous tous favorisent le fait que l'individu, donc la personne, l'élève, puisse aller jusqu'au bout de son niveau de diplôme ou puisse changer de voie si cela s'avérait nécessaire. Laura ? Si tu permets, oui. Effectivement, j'ai un exemple d'un apprenti qui est arrivé à la fin du premier trimestre de l'année scolaire en question parce qu'il était, enfin voilà, il n'avait pas d'entreprise ou plus d'entreprise, je ne me souviens plus exactement. Et on a proposé une place et ça a concordé. Donc effectivement, on peut aussi avoir ce type de situation. Et vous rejoignez ce que nous a expliqué hier un des représentants de l'Académie, M. Flamion, qui nous a expliqué qu'effectivement, ce dispositif était possible et que d'ailleurs, cette année, en raison de la crise Covid, on pouvait même aller au-delà du trimestre et passer à six mois si ma mémoire est bonne. Aline, vous confirmez ? Oui, c'est tout à fait ça. Puisque vous avez le micro, je vous le laisse pour clore cette partie des missions. Aujourd'hui, apprentissage, voie traditionnelle, qu'est-ce que vous proposez ? Aujourd'hui, c'est principalement, n'hésitez pas à imaginer votre formation sans, dans l'immédiaté, réfléchir au statut qu'on va pouvoir utiliser. C'est-à-dire, est-ce que c'est scolaire, est-ce que c'est apprentissage ? Au fur et à mesure de la construction de votre parcours et des rencontres que vous allez faire, elles vont peut-être d'elles-mêmes s'inscrire dans un apprentissage. Pour autant, ce qui est important, c'est cet engagement, c'est le fait de s'inscrire pleinement dans ce que vous avez décidé de faire et de vous donner les moyens de pouvoir faire ce choix, c'est-à-dire de pouvoir faire le choix d'être en apprentissage ou de ne pas l'être, mais d'aller jusqu'au bout de vos engagements. Merci beaucoup Aline. Avant de clore cette émission, je vais juste demander à Yannick de bien vouloir quitter le plateau, s'il vous plaît. J'ai un petit invité surprise que je souhaitais inviter et je demande donc à François Eccel de nous rejoindre sur le plateau et de reprendre la place de Yannick et je propose qu'on applaudisse d'ailleurs François. François, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Je dis bienvenue parmi nous mais en fait vous êtes là depuis hier. Vous êtes à l'initiative de ce projet. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi s'il vous plaît ? En fait, moi je suis chargé de mission rectorat à la délégation académique aux formations professionnelles initiales et continues et je suis mis à disposition donc de Aline Leleux qui pilote ce campus afin de faire du lien école-entreprise. Donc si vous regardez le logo qui est à côté de vous, on a bien le E de l'éducation qui croise le E de l'entreprise et la vocation des campus c'est de soutenir les entreprises du territoire par la formation. et donc ici il y a de gros besoins et c'est pour ça que le ministère du Travail, le ministère de l'économie, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ont labellisé le campus pour répondre à ce besoin. Donc il fallait réunir vraiment tous les acteurs du campus qui montrent bien aux jeunes que le territoire a besoin d'eux, qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, qu'il y a tout ce qu'il faut pour étudier sur place par rapport aux besoins et voilà, il faut vraiment faire la promotion de ces métiers. Et donc François, je me fais le porte-voix, le porte-parole de l'ensemble des partenaires de ce campus. Nous tenions toutes et tous à te remercier pour ton implication, ton acharnement même à faire avancer ce projet et j'en parle en connaissance de cause. Ceci dit, toujours dans la bonne humeur et c'est ça le plus important. Nous tenions à te remercier pour le travail réalisé qui a abouti à ces cinq émissions. Voilà, nous sommes arrivés au terme à la fois de cette émission et de cette première édition du live campus de l'industrie. Permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois que l'ensemble des informations, fiches métiers, vidéos, un florilège de contacts et de sites internet peuvent se retrouver sur le site desenergie-des-métiers.com. Je tiens à nouveau à remercier les personnes présentes sur ce plateau ainsi que toutes celles et ceux qui se sont prêtés au jeu et ont accepté de répondre à vos questions. Je remercie aussi évidemment l'ensemble des collégiens et lycéens qui étaient avec nous derrière l'écran et connectés. Qu'il me soit aussi permis de remercier les élèves de l'IUT TC de UTS Tionville ainsi que leurs professeurs. Je te le redis à nouveau de tout cœur. Merci beaucoup à toi François Merci aux personnes de la technique A très bientôt Merci Au revoir